Comparaison entre élevage traditionnel et élevage moderne Dans l'élevage traditionnel, les vaches étaient de race locale, alors que pour le moment, les vaches sont de race moderne. Or, les vaches locales sont de petite taille, alors que les vaches de race pire sont de grande taille et produisent plus que les vaches de race traditionnelle. Les vaches de race locale, en circulant sur les collines, détruisent les champs et causent de grandes querelles entre agriculteurs et éleveurs. Pourtant, les vaches en stabilisation n'occasionnent aucune querelle. Les élevages traditionnels accompagnent leurs vaches jour par jour, ce qui les rend incapables de participer à d'autres activités de développement. Dans l'élevage moderne, les élevages sont multivalents. N'oublions point qu'un séjour dans la brousse finit par rendre les bergers sauvages, impolis, arrogants et maraudeux. Pour l'élevage moderne, les élevages n'ont pas d'occasion de délinquance, ils sont occupés par d'autres travaux. Terminons par comprendre que l'élevage traditionnel est basé sur la quantité et non sur la qualité. 5 vaches qui produisent chacune 1 litre d'olée, soit 5 litres d'olée par jour, en comparaison avec une seule vache de race productif, qui donne, elle seule, plus de 12 litres d'olée par jour et dont l'auberger lui apporte à manger étant à la maison, suivant en même temps l'éducation de ses enfants. Et que l'élevage traditionnel ne permet pas l'amélioration du rendement agricole quant à celui moderne qui permet d'oriter contre la faim. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada